Merci. Moi, en vous écoutant, je suis convaincu que ça vaut le coup de pouvoir offrir l'accès à votre outil de cartographie pour l'ensemble de la communauté. Je me reposais sinon une autre question sur la première partie. C'est quand même surprenant ce peu de recouvrement, finalement, en tristec. — Oui. Oui, oui, c'est... — Comment on explique ton problème ? C'est-à-dire qu'on n'a pas les périodes récentes, mais au moins sur la partie ancienne, il devrait y avoir de recouvrement. — Oui. Alors ce qu'on n'a pas fait, en dehors de la revue que j'ai mentionnée tout à l'heure sur la partie Greenville, là où on a identifié que la bonne revue n'y était pas, on n'a pas fait l'analyse systématique des revues qui sont dans Istex et de celles qui sont dans Web of Science et qui pourraient être celles qui nous concernent. Parce que j'ai trouvé quand même que le nombre de références bibliographiques qu'on sortait par Web of Science était faible sur un mot-clé, un pacte environnemental qui, lui, est un mot-clé un peu large. Donc il faudrait peut-être qu'on essaye de recreuser un petit peu ça pour essayer de voir pourquoi on n'a pas de recouvrement. Moi aussi, ça m'a beaucoup surpris. — Moi, j'avoue que vu du point de vue Istex, je trouve ces résultats intéressants parce que je me rappelle les premières discussions que j'avais pu avoir avec Frédéric. C'était un des enjeux aussi de se dire que nos communautés ont l'habitude de travailler avec le Web of Science. Est-ce que ça va leur apporter des choses, Istex ? Et le fait de faire le constat au bout du compte qu'il y a peu d'intersections entre les deux, laisse supposer, comme vous le disiez, que ça peut être intéressant de travailler avec les deux sources. — Oui, ça pourrait. Alors il faut quand même qu'on vérifie sur les revues un peu majeures. Après, effectivement, le corpus Istex, lui, va augmenter. Donc il faudrait peut-être refaire la même analyse avec une version plus récente. Mais comme effectivement, a priori, il n'y a pas beaucoup de recouvrement, c'est d'autant intéressant de continuer à regarder ce qu'on peut trouver dans Istex. — Mais c'est vrai que ce que je soulignais, c'est que le facteur temps que chacun consacre à la recherche bibliographique est assez limité. Donc il faudrait que l'accès soit simple et, si possible, combiné. C'est-à-dire qu'on puisse interroger... Il ne faut pas multiplier par deux le temps nécessaire pour faire une interrogation bibliographique. Est-ce qu'il y a déjà tellement pléthore d'informations ? — Des petites questions. Moi, j'en aurai plein, mais je vais essayer de me limiter à deux ou trois questions. Si on souhaitait appliquer la même chose pour, par exemple, la thématique que l'on traite dans notre projet « Changement climatique », concrètement, pour les experts ou pour nous, informaticiens, combien de temps il faudrait pour intégrer l'ensemble des données des laboratoires ? Et j'ai pas bien compris aussi, du coup, comment vous faites pour faire le lien entre l'affiliation et la représentation géographique ? Est-ce que vous le faites automatiquement ou manuellement ? J'ai juste pas bien compris. Ça, je pense que ça m'a de moi. Et donc la deuxième question, c'est combien de temps il faudrait pour l'appliquer à un autre domaine d'activité ? Et la troisième, c'est comment peut-on faire pour accéder à votre application, pour tester des choses ? — La première question qui concerne « Changement climatique ». Vous attendez quelques secondes et vous allez avoir la réponse à votre question. Après, le temps... Comment on traite le lien entre les deux ? Alors en fait, chaque affiliation... Alors je l'ai pas mis là. Si, je l'ai mis dans la présentation. Je traite pas le cas des multi-affiliations qui est assez complexe. Je prends toujours la première affiliation. Et quand je trouve un... Enfin quand nous trouvons quelque chose d'exploitable, on ne passe pas à la deuxième affiliation quand il y a multi-affiliation. Quand il y a un laboratoire et une institution, on essaie de chercher le pays qui est mis souvent à la fin. On ne fait pas d'identification géolocalisée du laboratoire. On est uniquement sur un niveau pays. On ne descend pas au niveau plus bas. Ça j'ai vu parce que du coup sur la carte, effectivement, États-Unis, c'est au bon endroit. Mais après, il y a bien un moment donné où vous allez chercher la représentation, enfin la coordonnée spatiale associée pour la positionner sur une carte. C'est le serveur de géocoding qui le fait. Et vous appuyez sur quelles ressources pour faire ça ? C'est le serveur Nominatim qui est en fait utilisé par OpenStreetMap. C'est OpenStreetMap ? Oui. Alors c'est en fait tout l'enjeu qui donne ses excellents résultats. En fait, c'est qu'en fait, il est extrêmement performant. C'est sur une basse Postgres qui est assez grosse. Il faut savoir que derrière, vous avez 800 gigas de données sur une basse Postgres. Et donc, l'interrogation et le système de cartographie et d'intextation de la place Postgres est extrêmement performant. Par contre, après, on n'a pas essayé, et ça sera peut-être tout l'enjeu qu'il y a dans les mois à venir, c'est le stress des interrogations concourantes. Parce que dès à présent, en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'en fait, pour arriver à des temps de traitement comme ça, on parallélise tout. Vous imaginez bien qu'on a travaillé essentiellement sur l'optimisation. Donc, on travaille sur des caches mémoires, on monte tout en mémoire, on retravaille tout et on reparallélise. Alors, on a un petit serveur, on n'est que sur 4 procs, et on a des résultats plutôt satisfaisants. Mais, vous avez vu, je tape une requête. Si vous êtes toute la salle à taper la même requête, mon serveur, il est inaccessible. C'est là aussi tout l'enjeu de la portabilité qu'il pourrait y avoir vers une industrialisation à plus grande échelle. C'est déjà de disposer de ressources plus importantes, mais également d'optimiser les processus de traitement dans la paralélisation, tels qu'ils sont là, et notamment au niveau du serveur de Geocani. Donc, pour bien comprendre, les données OpenStreetMap, vous les intégrez en local ? Oui, j'ai un serveur qui est à côté. Et du coup, toutes les mises à jour ? Pour les laboratoires, ce n'est pas très important. Après, je pense que la ville de Washington n'est pas prête de bouger. Oui, je voudrais bien revenir sur le point précédent, qui était la comparaison entre Web of Science et Istex, au-delà du fait, évidemment, qu'il y en a un qui est texte plein et pas l'autre. En fait, je reviens à la remarque que vous faisiez, qui est, je suppose, la question de la requête qui est posée, la ressource, si j'ai bien compris, le mot-clé que vous avez posé sur WOS, il ne s'appuyait pas spécialement sur une subject catégorie ou sur... Ça interroge les mots-clés qui sont associés aux références, c'est-à-dire les mots-clés auteurs ou les mots-clés calculés par WOS, c'est bien ça ? On a dû mettre dans Topic, je pense, non ? Oui, les Topic s'appuient sur ces mots-clés. Voilà, c'est ça. Il ne s'appuie pas sur les subjects catégories. Dans WOS, il y a deux manières d'interroger, par les subjects catégories ou par les Topics. Les Topics reposent sur les mots-clés auteurs et sur des mots-clés calculés automatiquement. Donc, je serais vraiment curieuse, vous n'avez pas eu le temps de le faire, mais de voir si c'est le biais lié à la requête ou s'il y a vraiment des revues qui sont différentes et si ce sont les périodes de temps, c'est la troisième hypothèse, qui seraient différentes avant de conclure qu'il y a vraiment une différence entre les deux ressources. Ça ne paraît pas évident à première vue. Ça mériterait d'être consolidé. Vous avez raison, il faut qu'on le fasse pour la synthèse finale. Oui, on le fera. L'ordre est très rapide. Oui, je rejoins exactement ce que vient de dire Claire Nédélec sur la mesure des écarts entre WOS, qui enregistre ses titres depuis 1954, on va dire, et ISTEX, qui est une période de référence beaucoup plus longue. Mais la question que je voulais poser concernait une investigation que vous avez peut-être prévue de mener, comparatif avec Scopus, de façon à vérifier la similarité de résultats dans cette base, pour laquelle nous savons que, en tout cas pour ce qui est du CNRS, on a à peu près 20% de référencement de plus dans Scopus plutôt que dans WOS. Donc, avez-vous là-dessus des idées, des réponses ? Non, alors, on ne l'a pas fait. Effectivement, on a choisi de partir sur Web of Science, sachant qu'il pouvait y avoir des différences. Parmi tous les chercheurs qui étaient dans notre groupe de travail, personne n'a identifié de revue majeure qui ne serait pas dans Web of Science et qui était dans Scopus. Donc, voilà, on a fait ce choix-là. C'est vrai qu'on aurait pu en prendre un autre. Je ne pense pas qu'on va refaire peut-être toute l'analyse, parce que c'était quand même assez lourd. Mais oui, oui, c'est vrai qu'on aurait pu aussi passer par une autre source supplémentaire. On ne l'a pas fait. Puisqu'on est dans le... Un complément d'information, excusez-moi. J'avais commencé à faire le travail aussi avec BIP CNRS, qui est... Voilà, je n'ai pas eu le temps de le mener suffisamment. Je pense que je n'aurai pas le temps pour le faire. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé aussi vous présenter ces résultats-là pour voir justement cette comparaison. Là, ça devenait un petit peu plus compliqué aussi, parce que là, on avait des laboratoires qui étaient dans l'INSU et d'autres qui étaient dans l'INEE. Donc, l'entrée par BIP CNRS, qui est maintenant commune, ne l'était pas forcément à un moment donné. Donc, voilà, on a toujours des petits BIP. Complément d'information entre Web of Science et ISTEX. Donc, on a voulu utiliser les facteurs d'impact. Et donc, on s'est demandé est-ce qu'on les calcule, est-ce qu'on les récupère de tel ou tel endroit, et donc, en particulier, de Web of Science. Donc, du coup, on a construit quelle était l'intersection entre les ISSN, qui représentent une revue. Donc, qu'est-ce qui est disponible dans WASTEX ? Qu'est-ce qui est disponible dans ISTEX ? Et selon les années, en 2005, leur couvrement était de 50% entre les deux. Et pour 44% une autre année, c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'on a l'impression. Donc, nous, on est parti sur les données complètes. Quelles sont les revues dans ISTEX ? Quelles sont les revues dans Web of Science ? Et sur un total, le nombre de revues différentes dans ISTEX était grosso modo de 6 000, et grosso modo le double dans Web of Science. Je suis en chambre de nous. Non, non, c'est sur tout confondu. Donc, pas sur un domaine, vraiment sur ce qu'il y a dans Web of Science, ce qu'il y a dans ISTEX en tant qu'ISSN. Voilà. Moi, c'était juste une toute petite remarque par rapport aux problématiques que vous avez rencontrées de désambiguïsation d'entités nommées. L'identification des labos, l'identification des pays. Je voulais vous signaler l'existence d'un organisme qui s'appelle Eurolio, qui est l'Observatoire européen des données localisées d'innovation. Et donc, dans cet organisme qui a été créé il y a plus de 10 ans et qui consiste à faire des cartographies d'innovation, donc sur des thématiques particulières, à partir de bases de brevets ou de bases de publications, bien évidemment, la première problématique qui a été rencontrée, c'est cette désambiguïsation. Donc, au sein de Eurolio, il y a déjà des dictionnaires qui existent et il y a toute une moulinette de désambiguïsation. Donc, si vous êtes intéressés, on peut en parler. Moi, je voulais juste rebondir un peu sur la même thématique. Si vous avez un laboratoire, qui a mis dans son adresse simplement Belgrade, il est où ? Quel pays ? Suivant l'année, ça va être la Yougoslavie, ça va être la Serbie Monténégro, ça va être la Serbie. Et aujourd'hui, ça va continuer certainement à d'autres endroits du monde. Donc, c'est quand même dire qu'à partir de l'adresse, on a le pays, s'il est indiqué, c'est bon. Mais si le pays n'est pas indiqué, il y a quand même une vraie question. Oui et non, parce que Belgrade, qu'il soit en Yougoslavie, il reste Belgrade. Donc, aujourd'hui, la question que vous vous posez, la question que vous vous posez quand vous allez rechercher, c'est où se situe Belgrade ? Si aujourd'hui, il est en Yougoslavie, il est en Yougoslavie. Effectivement, la base de données telle qu'elle voulait identifier, elle est faite au jour d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Après, il faudrait avoir une historisation des pays et aussi pouvoir sélectionner, parce que peut-être que vous, vous êtes intéressé par Belgrade en 1954 et moi, je suis peut-être intéressé par Belgrade en 1982. Et puis, les chercheurs, ils bougent aussi. Donc, de toute façon, il y a des biais dans tout ça. Moi, j'ai une question par rapport aux outils que vous avez utilisés, WOS et STEX. Moi, je m'interroge aussi sur les bases de données de brevets, parce que pour répondre à des visions stratégiques, je crois que les bases de données de brevets qui sont en libre accès répondent tout à fait à des visions stratégiques aussi, non ? Que ce soit les bases de données françaises ou étrangères. Effectivement, il y a énormément de sources de publications et d'accès pour enrichir la bibliographie. Par contre, l'objet du projet était de voir l'apport d'ISTEX. Donc, on ne s'est pas intéressé au-delà des usages aussi classiques en comparaison d'ISTEX. L'usage classique, c'est le WOS au sein d'Othello. Donc, on est allé vers là. Mais effectivement, on aurait pu ouvrir BIP-CNRS. Merci. Merci. Merci.